Philippe a pris le vol d'hier soir et qui est arrivé tôt ce matin de Montréal. Un peu de jet lag. Voilà, mais on a un peu picolé à midi donc tout va bien. En fait, quand on s'est dit justement qu'on voulait que cet après-midi condense un petit peu comme ça tout ce qu'on voulait fabriquer comme rencontre, il y a notamment une double, il y avait deux choses qu'on avait envie, c'est d'abord d'avoir quelqu'un de l'étranger. On veut que le TankMedia soit un endroit de dialogue avec des gens d'étrangers. On a un syndrome un peu franco-français à croire que la France vit toute seule parfois et seule au monde alors qu'on a beaucoup à partager avec des amis. Et puis on voulait avoir aussi rencontré quelqu'un qui avait un parcours d'entrepreneuriat dans cet univers-là, de chemin, donc avec un peu de background et Philippe a créé Urbania, je pense, il y a 14 ans, un truc comme ça maintenant ? 2003. 2003, oui, donc ça fait un peu de chemin et c'est un chemin long et c'est un chemin, il n'y a pas de chemin rectiligne je pense dans ces sujets-là et donc d'avoir une aventure. Et puis aussi une forme d'entrepreneuriat qu'on respecte et qu'on aime bien aussi, même si on ne veut pas être normatif, chaque chemin a sa propre valeur, mais cette idée d'un entrepreneuriat un peu bio ou organique, je pense qu'on essaiera de revenir dessus, de quelque chose qui n'est pas sous stéroïde, ce n'est pas une start-up média éphémère qui a levé des millions et qui s'est dit, tac, 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 on va disrupter le secteur, etc. Mais c'est des convictions qui se forgent au fur et à mesure. Et donc, d'abord, merci Philippe d'être là, de prendre ton avion, de venir jusqu'à Paris où il fait moins beau qu'au Québec, ce qui n'est pas forcément... Il y a un peu d'âge au Québec. Je comprends que vous utilisez un Québécois pour briser la glace, c'est de bonne augure. Je suis désolé qu'il n'y ait pas de sous-titres ou de traductions simultanées pour ceux que l'accent québécois importune. Peut-être que tu veux commencer par nous raconter, Urbania, d'où c'est venu et puis peut-être les grandes étapes des 14 ans qui sont passées, les moments un peu clés ou en souvenir, les deux, trois moments clés qui symboliseraient le chemin, voilà. Et puis surtout, c'est quoi Urbania aujourd'hui, peut-être, voilà. À l'origine, moi, j'ai fondé une entreprise à l'an 2000. J'ai hésité entre le journalisme et le design dans mes études. J'ai décidé d'aller en design parce que ça me sortait un peu de ma zone de confort. Et j'ai lancé un studio de graphisme à l'an 2000. Et moi, j'avais essayé d'avoir des emplois précédemment et j'étais absolument pas dirigeable, j'étais un rebelle-né. Donc, j'ai lancé mon entreprise dans une quête de liberté. Et puis, au fil des projets, je me suis aperçu que chaque client était un patron. Donc, j'ai encore essayé de me libérer, de m'affranchir de la tyrannie des clients. Et là, j'ai lancé un magazine en 2003. Donc, c'était vraiment un projet de pot. J'ai demandé à... Bon, on avait loué un local pour le studio de graphisme sur le bouffard Saint-Laurent, Montréal, qui est une espèce de rue assez emblématique. Puis, on avait des potes avec nous, un peu l'esprit du coworking avant que le coworking existe. Et j'ai décidé de faire un projet où on était complètement libres de contexte commercial et de clients. Donc, on a fait un magazine qui s'appelait Urbania, qui était un petit 32 pages à l'époque, imprimé en deux couleurs. Et je me souviens de... Avant même que le magazine soit lancé, j'avais reçu... On avait reçu un stagiaire français, parce que c'était le début de l'exode français vers le Québec. Et le stagiaire français était débarqué au bureau et je lui ai dit, « Bon, bien, ta première mission, c'est de créer un site web pour un magazine. » Il m'a demandé, « C'est quoi le magazine? » Je n'en ai aucune idée. Fais un site web, peut-être que ça va nous éclairer. Et... Mais c'est vraiment comme ça. C'est né d'une spontanéité. Moi, j'avais été influencé quand j'étais adolescent. J'avais la copine d'un de mes amis qui rapportait des magazines Colors. Elle travaillait chez Benetton. J'avais vu le magazine Colors, qui est une espèce de regard sur la planète, sur les humains, à travers toutes les cultures, avec un graphisme éclaté qui était fait par Thibaut Calman, des années-là, une New-Yorkais. Puis pour moi, je me suis dit, ça peut être aussi ça, un magazine. Je me suis dit, pourquoi on n'applique pas cette espèce de regard-là, très éclaté sur la forme et très humain, sur notre proximité, donc Montréal. Donc, les premiers numéros d'Urbania étaient vraiment basés sur juste le fait de nous botter le derrière pour sortir du studio puis aller à la rencontre des gens. Donc, c'était très humain, très anthropologique. Et puis, je vous avoue que quand j'ai publié le premier numéro, bon, j'ai fait une fête à mon bureau. Ma famille est venue, quelques amis. Et dans ma tête, c'était check. Ma bucket list était complète. Mais là, on a reçu des cartons d'abonnement. Donc, on s'est dit, il faut en faire un deuxième parce qu'on a des abonnés. C'était aussi con que ça au départ. Mais on a vraiment pris plaisir à fabriquer un objet qui était… Puis, en fait, on prenait l'argent des projets qui étaient plus lucratifs du côté du graphisme et on les injectait dans le magazine qui était notre espèce de projet du soir. Et de fil en aiguille comme ça, donc c'est un trimestriel. On en publie un, deux, trois, quatre. Après un an, bon, là, on fait un petit peu parler de nous dans les médias. On se fait inviter à des émissions de radio. Il y a des portraits de nous. Et puis, là, on s'est aperçu, bien, dans le fond, on vient de lancer une entreprise sans s'en rendre compte. Donc, il y avait notre studio qui était notre moteur lucratif. Et là, on avait créé un magazine qui était notre moteur créatif. Donc, on a été obligés de continuer parce que, justement, ça obtenait un petit succès d'estime à Montréal. Et comme au départ, on était imprimés en deux couleurs, là, on a décidé de passer en quatre couleurs. Donc, on investissait plus d'argent. On a vendu plus de pubs parce qu'on était mieux imprimés. On a augmenté le nombre de pages. Donc, c'était vraiment, quand on parle de croissance organique, c'était plus qu'organique. Là, c'était une croissance spontanée. Mais le plaisir a vraiment été notre moteur principal au départ. C'est vraiment le plaisir qu'on avait à pouvoir appeler des collaborateurs, des gens qui étaient des journalistes chevronnés ou des photographes d'expérience dont j'admirais le travail. Et soudainement, je les appelais et je leur donnais un brief créatif de liberté hors du contexte commercial. Et ça, j'ai attiré plein de talents à Montréal comme ça, des gens qui bossaient pour très cher dans un contexte commercial, mais qui, puisque je leur offrais une espèce d'espace de liberté, venaient vers nous de façon très positive. Et ça a vraiment, ça a fait en sorte qu'on est devenu une espèce de petit hub de création, un hub de liberté créative. Et ça a géré une petite communauté de gens. Et donc, c'est ça, on publie quelques numéros à la première année. On commence à faire parler, nous, dans les médias. Et un jour, rendu peut-être après trois ans, donc là, évidemment, à chaque numéro, je me demandais pourquoi je fais ça. Je passais deux semaines de nuit blanche à faire le bouclage du magazine. Ma copine me disait, mais, tu sais, j'allais dormir chez moi deux heures, je retournais travailler. Mais c'était devenu une raison d'être, en fait. C'est que ça avait pris le dessus sur notre activité. On gagnait notre vie le jour, mais on avait du plaisir le soir. Et c'était vraiment un moment de bonheur. Et tout d'un coup, je me suis fait interviewer par Radio-Canada à l'époque. Et quand la journaliste a fermé le micro, je lui ai secrètement dit, j'aimerais bien faire de la télé un jour avec Urbania. Je pense que la marque a le potentiel de vivre. Oui, elle vit sur le web, elle vit en papier, mais je pense qu'elle aurait du potentiel de vivre en audiovisuel. Et là, deux semaines plus tard, elle me rappelle. Elle me dit, écoute, elle était en train de concocter une émission culturelle pour Art TV, qui est un peu l'équivalent d'Arte. Et puis, elle m'a invité à venir faire du contenu dans son émission. Et c'était bien naïf de sa part, parce que je n'avais aucune idée comment produire du contenu vidéo. J'avais seulement émis le souhait. De la même façon que je ne savais pas faire un magazine. Donc, de ne pas savoir faire quelque chose, ce n'est pas gage d'échec. Mais donc, on a eu le mandat de faire des courtes vidéos dans le cadre d'une émission culturelle à Montréal. Et là, je vous avoue que c'était un moment quand même d'épiphanie de voir qu'une idée qu'on avait eue qui était en format papier, qui vivait un peu sur le web, pouvait aussi vivre en audiovisuel. Et là, on s'est vraiment dit, bien là, on a inventé une marque. On n'a pas inventé un magazine, c'est une marque. Et là, j'ai fait venir un ami réalisateur, un motion designer qui faisait des capsules de graphisme animé. Et là, on est vraiment parti de l'essence du magazine. Donc, de tout ce qu'on avait développé dans le papier, tous les formats de contenu. Et là, on a dit, comment on les adapte en audiovisuel? Et là, ça a été vraiment, justement, un espèce de moment de pur bonheur. C'est de voir bouger nos idées et d'avoir le rayonnement que la télé procure. Parce que c'était quand même, soudainement, on passait d'un truc à un magazine imprimé à 10 000 exemplaires distribués à travers le Canada, mais essentiellement vendu à Montréal, à un truc qui jouait à la télé. Donc, on devenait crédible, en fait. Et puisqu'on a fait ces petites capsules vidéo-là, bien, TV5 Canada, donc le chapitre québécois de TV5, nous a appelés parce qu'ils achetaient de la pub dans le magazine. Et là, on a été mis en contact avec l'équipe des programmes. Et ils nous ont appelés en nous disant, bien, on a vu vos petits trucs à Art TV. Vous n'auriez pas envie de faire une vraie série documentaire. Et là, je vous avoue que... Je racontais ça à Nicolas. Et soudainement, on faisait tout avec deux bouts de ficelle. Et là, soudainement, il y a une chaîne télé qui nous appelle et ils ont mis un million de dollars sur la table pour qu'on fasse un projet télé et un accompagnement web. Parce qu'au Québec, quand on fait de la télé, il y a moyen de dégager des fonds pour faire du web. Et là, on est un peu devenus... Bien, un, on a grossi le bureau tout d'un coup. On est devenus fous. On a arrêté toutes les activités du studio de graphisme. On a été mis sur pause parce que là, on avait du cash pour faire ce qui nous passionnait vraiment. Et là, on a fait le projet de notre vie. C'était un projet qui s'appelait Montréal en douze yeux. C'était une série documentaire sur notre propre ville. Encore une fois, on partait vraiment de ce qu'on connaissait, ce qui était autour de nous. Et là, on a fait une série qui était vraiment un regard anthropologique sur notre ville. Et on a fait un énorme site web. Donc, c'était un énorme web documentaire avant que le mot web documentaire existe. Donc, on a pris tout le contenu qu'on générait pour fabriquer l'émission de télé. Et là, on l'a rendu interactif. On a utilisé nos personnages documentaires comme des interfaces de navigation. Bref, comme on dit au Québec, on s'est payé la traite. Je ne sais pas ce nom. Non, on ne dit pas ça ici, mais ce n'est pas mal. Payé la traite, ça veut dire s'offrir ce dont on rêve. Avec l'argent. J'ai pris quelques brosses au passage. Les brosses, c'est… Oui, les brosses, mais pas écrits comme ça. Ça, c'est une cuite, mais c'est ça ce soir. Mais bref, on avait les moyens de faire le projet de nos rêves. On a mis toute notre énergie dans le modèle créatif. On a lancé un magazine qui est en lien avec la série télé. On a fédéré toute notre communauté vers l'émission télé. Bref, on a inventé un petit modèle, justement, où on utilisait un média traditionnel pour financer nos activités, pour faire croître la marque Urbania. Donc, on a été un peu des pirates des médias traditionnels, parce que, tu sais, eux nous commandaient une émission, mais ils ne se rendaient pas compte à quel point nous, on se servait d'eux pour nous propulser. Et puis, là, ça a été vraiment… Ça a été l'espèce de moment, le point de bascule. Ça a été en 2007, où là, justement, on a découvert l'argent. On a vraiment trouvé une façon de se créer une synergie au sein de nos différentes activités. Mais en même temps, ça a été la presque mort de l'entreprise, parce que, justement, le fait d'avoir investi toutes nos énergies dans un seul projet pendant un an, bien, on s'est retrouvés. Je me souviens, en septembre 2007, ma comptable est venue me voir et elle dit « Ben, mais qu'est-ce qu'on fait pour repayer les employés la semaine prochaine? » Il n'y a plus d'argent dans le compte. Alors qu'au même moment, on avait le plus beau projet de notre vie qui sortait, bien, on n'avait plus d'argent. Mais là, ça a été un espèce de moment de redéfinition où, justement, il a fallu se remettre dans les activités lucratives, mettre la marque de côté pendant quelques mois pour, justement, générer du cash. Mais ça nous a permis quand même de prendre un pas de recul, de réfléchir à ce qu'on avait envie de faire. Et là, on a décidé d'utiliser la marque Urbania, ce qu'on avait fait, pour développer toutes les activités de l'entreprise. Donc, d'arrêter de traiter Urbania comme une espèce d'hobby qu'on faisait le soir et nos activités lucratives comme étant notre réel métier. Bien, là, on s'est dit, on va utiliser ce qu'on a bâti comme une espèce de cheval de Troie. Et on va vraiment bâtir à partir du capital que la marque a généré. Et là, on s'est mis à développer… En fait, la première fois, c'est une chaîne télé qui est venue vers nous, mais là, on est allé vers les chaînes. On a proposé à différentes chaînes des projets. On s'est mis à vendre des émissions de télé. Et parallèlement, toutes les activités du studio se sont régénérées. Et là, on s'est réinventé. Et on est passé du graphisme au contenu. Donc, on a vraiment utilisé tout ce qu'on avait développé comme expertise en médias. Et on a gardé… Le graphisme fait toujours partie de notre ADN parce qu'on est beaucoup dans la recherche de la forme. On pense qu'un des cadres des médias en ce moment, c'est de réinventer la forme parce que tous les supports ont tellement changé. Et le fait, justement, de venir du design, bien, ça fait en sorte que nous, on n'avait pas une idée préconçue de quoi devait avoir l'air un article ou de quoi devait avoir l'air une émission de télé. On l'inventait en le faisant. Donc, supposons qu'on est rendu à peu près autour de 2010, 2011, à ce moment-là. Et donc, là, il s'est passé quelque chose autour de ces années-là. C'est dans le monde du marketing. Tous les gens d'agences de publicité, soudainement, voulaient parler à la nouvelle génération, les jeunes. Et ces jeunes-là, personne… Tous les médias traditionnels les avaient un peu oubliés au fil des années. Et nous, on avait cultivé ce public-là depuis 2003. Et là, soudainement, bien, là, les agences venaient nous voir pour faire des contenus avec nous, pour les diffuser sur nos plateformes, qu'on fait dans notre communauté. Bref, on est devenus… De petits médias impertinents, on est devenus pertinents parce que, commercialement, il y avait une demande. Et c'est là aussi que, justement, puis là, on a vécu un essor depuis trois ou quatre ans où vraiment, là, c'est… Par exemple, Radio-Canada, qui est l'équivalent de France 2, qui vient nous voir. Et là, on fait pour eux, on fabrique pour eux des émissions, dont le titre est Urbania, qui joue à l'antenne principale. On fabrique des podcasts qui accompagnent nos émissions. On fait des contenus natifs mobiles. Toujours nommés Urbania, mais propulsés et financés par Radio-Canada. Donc, quand je vous dis qu'on est… En fait, on se sert des médias traditionnels pour nous propulser, mais ce qu'on a qui est désirable, c'est qu'on a bâti une marque, donc qui est crédible, qui est aimée par le public, mais on a bâti une communauté de gens qui est difficile à rejoindre et que ces médias-là nous utilisent pour les rejoindre et nous, on se sert des médias pour financer nos activités. Et en ce moment, on a une entente avec le journal La Presse, qui est l'équivalent peut-être du Parisien à Paris, qui a basculé tout le papier sur les tablettes et qui sont venus nous voir parce qu'eux, ils avaient des annonceurs qui allaient les voir en leur disant, on a du cash à mettre chez vous, mais on veut s'adresser aux millenials, aux millenials, comme vous dites à Paris. Pardon, j'avais francisé le terme. C'est pour ta masterclass à Browse, c'est important pour les Québécois. Et donc, ce qu'on fait maintenant pour eux, c'est qu'on publie un magazine mensuel Urbania dans l'application Tablette de La Presse+, qui est financé à la fois par le journal La Presse et par un partage de revenus sur les annonceurs qu'on va chercher ensemble. Donc, aujourd'hui, on a vraiment un modèle hybride. Donc, en fait, l'entreprise qu'on a créée au fil du temps, comment on a développé, il y a trois secteurs. Donc, il y a nos propres plateformes. Donc, il y a le magazine, il y a des plateformes web. Il y a la plateforme Urbania.ca, qui est notre site généraliste qui publie du contenu quotidiennement. On fait des sites de sport, par exemple, avec une chaîne sportive canadienne. On a un partenariat avec Radio-Canada, donc la chaîne publique. On a un partenariat avec le journal La Presse. Et on fait du contenu télé pour plein d'autres diffuseurs. Donc, on a vraiment des activités de plateforme. On a des activités de production originale. Et on a des activités d'agence de contenu. Donc, ce qui était notre moteur économique au départ, maintenant, est devenu un moteur de soutien. Donc, on vend de la pub traditionnelle, mais je vous dirais que ce n'est pas le modèle sur lequel on mise pour les prochaines années. C'est vraiment le modèle de l'agence de contenu. Donc, ce qu'on a, c'est qu'on a un auditoire qui est prisé, qui est niché, qui croit en notre marque. Et nous, ce qu'on dit aux marques, c'est que pour rentrer dans ce cercle, dans cette relation intime qu'on a développée avec notre communauté, nous, on fabrique du contenu pour notre auditoire. Si vous voulez leur parler, on va fabriquer du contenu pour vous, mais on va contrôler l'éditorial. Et là, dites-nous les valeurs que vous voulez communiquer. On va trouver des valeurs qu'on a en commun avec vous et on va travailler ensemble à fabriquer du contenu sur mesure pour ce public-là. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est une espèce de synergie entre différents corps de métier, mais qui maintenant font en sorte que, selon les cycles économiques ou comment se développe le marché, on n'est pas dépendant d'un seul secteur. Par rapport aux médias traditionnels, qui avaient tout misé sur la publicité, qui aujourd'hui se tire les cheveux à l'heure de la distribution digitale, bien, nous, si le secteur télé diminue, bien, on va augmenter le développement du côté de l'agence de contenu. Donc, bref, on a une espèce de système avec une suspension indépendante au sein de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, les choses vont bien. On est… Je suis pratiquement… Je suis le seul actionnaire avec mon associé. On ne s'est jamais endetté. On n'a pas d'investisseurs. Bref, on a monté l'entreprise à 35 employés. Donc, on a une liberté complète sur ce qu'on a envie de faire. Moi, je… Puis, d'ailleurs, ça vient des tout débuts du magazine. Moi, j'ai mis des bites sur les couvertures. J'ai envoyé des testicules aux journalistes pour faire la promotion du magazine. J'ai fait plein de conneries comme ça pour nous faire connaître parce qu'on était dans la folie du début. Mais là, on est rendu à une espèce de stade de maturité où, justement, on se pose des questions. Bien, comment on atteint le prochain plateau de croissance et de développement? Parce que, bien, c'est certain qu'une entreprise à 35 comme ça qui a carburé à la passion, bien, si on veut continuer de toujours se réinventer, bien, il faut qu'on se mette dans une zone d'inconfort. Puis, c'est peut-être, justement, d'aller chercher des partenaires investisseurs pour nous aider à faire croire puis aller agrossir la marque. Mais, chose… Je parle beaucoup. J'aimerais que je suis français. Non, non, non. T'inquiète, je vais prendre le relais un peu. Oui. Mais la chose sur laquelle on n'a jamais bradé, c'est vraiment notre marque. Donc, nous, notre slogan chez Urban Air, c'est « Rendre l'ordinaire extraordinaire ». Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met rarement des personnalités en couverture du magazine ou, quand on le fait, on les sort de leur casting habituel. On est beaucoup dans une démarche de célébrer les gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Et ça, peu importe si on traite de la musique, du sport, de la bouffe ou d'activités humanitaires, bien, c'est toujours notre angle et ça n'a jamais changé en 14 ans. Et je vous dirais que c'est ça qui fait qu'on est encore crédibles aujourd'hui. Ou, peu importe, les relations avec les annonceurs, les clients, les partenaires, bien, on est toujours dans notre mission. On est très alignés. On n'est pas en train d'essayer de plaire à tout le monde. On a une mission et on la respecte. Voilà. Merci, Philippe. Moi, je trouve que cette histoire est très intéressante, notamment quand on la met en regard des projets d'entrepreneuriat qu'on voit naître aujourd'hui. Et il y a un certain nombre de décalages. Et une des questions que je pose, c'est qu'est-ce qui est transférable ou pas jusqu'où ? Aujourd'hui, quand je vois les projets d'entrepreneuriat, notamment les 24, qui ont candidaté à l'incubation ou les projets qu'on voit émerger autour de nous beaucoup, beaucoup se définissent typiquement par un format. Ils commencent en disant moi, je veux créer un podcast, une newsletter, des vidéos sur Facebook qui vont traiter un peu de ceci, de cela. Et moi, ce que je trouve assez fascinant dans notre histoire, c'est que, en fait, dès le début, vous n'êtes pas sur un format. Vous êtes complètement multi-format et très plastique. Au contraire, même un peu du papier, mais avec un site au même temps, puis après, on fait de la télé, puis après, on mélange tout ça, puis on revient, on rebate, on saute sur des opportunités, etc. Donc, ce n'est pas le format qui vous est défini dès le début. Et une des questions que je me pose, c'est est-ce que ça correspondait à un moment de l'époque, 2003, on revient 14 ans en arrière, il y avait, je pense, un champ d'ouverture et de liberté, d'invention, de bordel. On n'était pas dans le numérique de manière aussi organisée. Il n'y a pas des plateformes, des endroits de distribution, des normes, etc. Est-ce que c'est encore possible ? Est-ce que tu penses plus multi-plateformes, etc. dès le démarrage ? Parce qu'il y a beaucoup d'autres marques qui ont fait un peu le même chemin que vous. Enfin, on vous compare beaucoup à Vice, qui est le grand frère canado-américain, parce qu'ils sont nés à Montréal aussi, etc., qui sont devenus et qui sont très, aujourd'hui, purimédias. Il y a pas mal de marques qui sont comme ça, mais qui sont un peu de même génération. Aujourd'hui, quand on voit naître des trucs, c'est très sur Facebook, c'est très... Voilà, qui viennent de là, ils sont souvent moins purimédias que vous. Et est-ce que, si tu devais donner un conseil à un entrepreneur aujourd'hui, tu dirais, OK, creuse ton sillon sur quoi ? Voilà, quelqu'un qui voudrait montrer un petit urbaniade aujourd'hui à Paris, qui a une passion pour l'ordinaire parisien. Il n'y a pas beaucoup de super médias qui remplacent le parisien et qui pourraient aller voir le parisien en disant, non, mais votre hors-série ou votre hebdo, c'est nous qui allons le faire. Je pense qu'aujourd'hui, le parisien, il viendrait voir Philippe français avec un regard un petit peu différent aussi, pas forcément. Mais, quel conseil, notamment en termes de format, de plateforme, de comment commencer ? Est-ce que vous avez commencé à la passion plus qu'au format, en fait, ou un truc un peu… on a commencé avec un site web qui faisait la promotion d'un magazine qui n'existait pas. Donc, c'était vraiment, c'était un peu incongru. Bien, je n'ai pas vraiment de réponse unique, mais je pense que, dans notre cas, nous, ce qu'on voulait bâtir, c'était la marque. Je le dis à posteriori, mais au départ, on a vraiment lancé un format qui était un magazine, un papier. Mais, je dirais, c'est toujours le désir d'essayer quelque chose de nouveau qui était notre moteur. Donc, on n'était pas tant dans un désir d'essayer de monétiser tous les canaux de distribution. C'était plus de dire, imaginons, qu'est-ce que deviendrait Urbania si on était à la télé? Qu'est-ce que deviendrait Urbania si on faisait du podcast? Qu'est-ce que serait Urbania si on faisait un magazine dans un média tablette? Mais, aujourd'hui, ça dépend. Il y a des gens qui vendent des newsletters qui sont hyper spécifiques sur un sujet clé, mais je dirais, dans ce cas-là, ce n'est pas tant une marque que répondre à un besoin de marché. Ça dépend de comment on aborde la situation des médias. Moi, j'avais envie de, sans le savoir, j'avais envie de bâtir un espèce de groupe médiatique. Mais, moi, le seul conseil que je pourrais dire, c'est juste que, peu importe le modèle, c'est qu'est-ce qui va financer le projet. Dans notre cas, nous, on avait des activités parallèles qui faisaient en sorte qu'on avait une entière liberté pour tout faire ce qu'on avait envie de faire. Si on veut lancer un média par newsletter et que ceux qui nous financent sont des investisseurs qui veulent récupérer leur argent en trois ans, c'est plus difficile d'essayer de changer en cours de route parce qu'on a promis quelque chose à des gens et on a des obligations à respecter et soudainement, on a les mains attachées. Moi, je dirais que dans notre cas, nous, ce qui nous a permis de pouvoir aller dans tous les chemins de travers, c'était le fait d'avoir un compte à rendre à personne. C'est peut-être économique la réponse, c'est peut-être pas très… Non, mais je pense qu'il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de bonne réponse, mais j'aime bien cette idée d'indépendance et après, il y a une autre question que je me pose, c'est le passage du projet de passion, du site projet qu'on a beaucoup. On a beaucoup de gens qui, grosso modo, cultivent un petit média dans un coin, font leur truc, etc. Et qu'aujourd'hui, se passent le moment, comment est-ce que je passe, comment est-ce que je fais le point de bascule et que j'en fais un vrai boulot et que je le prends au sérieux et que je m'inscris dedans et que je vais le faire éclore et que ça va devenir… Voilà. Et toi, tu as vécu ça à certains moments. Quand même, il y a un moment, c'était le… Vous bossiez, vous bossiez, vous faisiez ça la nuit. Bon, vous avez eu des coups de bol, mais les coups de bol, enfin, la chance, ça se… J'ai vraiment à croire que ça s'attire. Mais, voilà, c'est quoi le point de bascule? C'est quoi le… Bon, il y a la télé. La télé, ça a été le premier, disons, qui a fait en sorte qu'on a vu qu'avec des moyens, on était capable de faire des choses encore plus… encore meilleures. Mais l'autre point de bascule, je voudrais que ça s'est passé peut-être il y a 4 ou 5 ans, j'étais encore dans une dynamique où j'avais deux entreprises, donc il y avait le studio de graphisme qui s'appelait Toxa, d'un côté, qui faisait plein de projets au-delà du graphisme et il y avait Urbania qui était la marque et là, Vice, qui était parti de Montréal pour aller aux États-Unis, mais qui voulait revenir à Montréal, nous a approchés et là, il voulait savoir si on était à vendre, si on était prêt à céder et je vous avoue que sur le coup, j'étais comme, bien, je ne veux pas vendre mais si vous voulez investir, mais on dirait que ça m'a réveillé pourquoi Vice s'intéresse à nous, ce n'était certainement pas parce qu'on avait un studio de graphisme et parce qu'on avait bâti une marque média et là, c'est comme si dans ma tête, je m'étais rendu compte dans le fond que l'espèce de moteur économique qui pour moi était mon côté sécuritaire et rationnel, c'était ce qui nous gardait en vie, bien, dans le fond, je me suis dit, dans le fond, il n'y a aucune valeur d'en faire du service pour d'autres. Je me suis dit, la vraie valeur, si Vice nous approche, c'est parce qu'on a bâti un auditoire, une marque crédible avec des produits médias et là, j'ai décidé de fusionner les deux entreprises et de tout mettre sous la bannière urbanien et on dirait que, un, ça a réglé beaucoup de problèmes identitaires parce que je ne me promets plus avec deux cartes professionnels et là, si j'ai rencontré un client, ça c'est un client toxa, ça c'est un client urbanien et c'est un peu schizophrénique et même au sein de l'équipe, il y avait des équipes qui étaient dans les activités lucratives et d'autres qui étaient dans les activités fun qui étaient le magazine et tout ça donc, on était comme rendu une maison dysfonctionnelle avec des parents et des ados qui habitent dans le sous-sol, qui écoutent de la bonne musique mais qui fument d'awïd et qui ne paient pas de loyer tandis que les parents, eux, bossent, se font chier et là, on a dit, bien là, tout le monde va payer le loyer et c'est une espèce de, donc, on a dit, tout le monde peut se faire du fun parce que tout le monde est sous la bannière urbanien donc, il n'y a pas des gens qui sont juste là pour générer du cash et les gens d'urbanien qui vous font du fun, bien là, vous avez aussi la responsabilité de générer des revenus. Donc, juste le fait que Vice se soit intéressé à nous, on dirait que ça nous a ouvert les yeux, on s'est posé la question, mais pourquoi? Et là, on a vraiment, on a enlevé le nom de Toxa, on a créé le groupe Urbania Média avec les trois divisions, donc la prod, télé, l'agence et les plateformes et là, soudainement, c'est comme si on est devenu une vraie entreprise média. On est passé d'espèces de groupes un peu étranges avec deux branches complètement différentes à un groupe vraiment synergique où quand j'allais me présenter, ça peut être les patrons de Radio-Canada ou de la presse ou tout ça, tous les partenaires avec qui on travaillait, bien le message était clair, on n'était plus une espèce de raboutage de deux entreprises avec une qui était le mécène de l'autre. Donc, dans d'autres cas, ça a été vraiment une espèce d'éveil qui est né d'un contexte complètement extérieur. C'est hyper intéressant parce que moi, j'ai eu un peu un vécu assez similaire sur Spintank qui est l'agence que j'avais créée en 2006, pas mal développée. En 2011, on avait fait une première petite levée de fonds pour se développer, se structurer, notamment à un moment où on m'avait approché où je m'étais dit tiens, on vend ou on se développe, on était une 10-15 à l'époque. Et puis, en 2013, on devait être 20-25, un truc comme ça. À l'été, deux phénomènes, il y a une autre boîte qui nous propose de nous racheter, c'était assez attractif, le projet a été séduisant, etc. Mais rapidement, je lui dis non. Et puis là, en fait, il y a vraiment un des mecs que je respecte le plus au monde, qui est un Américain, bref, que j'étais à New York et le mec, vraiment, il me dit non mais arrête avec tes conneries, ta petite boîte de 20 personnes à Paris, viens chez nous, éventuellement, on peut te la racheter ou je ne sais pas quoi, mais on s'en fiche, l'important, c'est que tu viens à New York, tu vas voir, on va faire des trucs incroyables, etc. Et vraiment, il est la boîte la plus bright and shiny du monde. C'était une des personnes que je respecte le plus dans mon métier. Et vraiment, il insiste, c'est-à-dire que je rentre dans ma chambre d'hôtel, on dit ensemble, le lendemain, dans ma chambre d'hôtel, j'avais un tote bag avec un bouquin, des cadeaux et mes cartes de visite avec mon nom sur le nom de la boîte et tout ça dans le truc. Donc, je reviens des Etats-Unis, je ne dis pas ça forcément à tous mes collaborateurs du jour au lendemain. Et là, je fais genre, OK, tu fais quoi, mec ? Tu restes dans ton truc ou tu vas ? Et j'étais à un moment aussi où on vasouillait, on était un peu à la fin d'un modèle, etc. Et là, je me suis dit, OK, non, en fait, c'est une illusion, en fait, ce truc-là, c'est une danseuse et puis je ne serai pas chez moi, je serai dans un autre truc et je pense que j'avais envie de rester dans mon aventure mais d'être plus fier aussi de ce que je faisais, d'être plus dans le plaisir, plus dans le bonheur, plus dans l'accomplissement. Et c'est à ce moment-là qu'on a lancé le projet du Tank, c'est à ce moment-là qu'on a réorienté beaucoup, beaucoup la boîte et qu'en fait, on s'est dit, non, mais attends, ça y est, voilà, et qu'on est passé de rentrer une vingtaine à aujourd'hui, on est une soixantaine et qu'on a travaillé, voilà. Je pense que l'influx, l'apport extérieur, souvent l'entrepreneur au démarrage, il ne s'en rend pas compte. Il est dans son truc, il fait son machin, il est seul avec son jouet, il le polie un peu tout seul ou avec sa bande de potes et puis tout d'un coup, il y a une espèce de bonne fée qui débarque et on ne s'en rend pas compte et souvent, ce n'est pas valorisé. C'est un des trucs aussi qu'on se disait quand Mathieu et Damien ont rencontré un peu la première promo des gens qui vont pitcher et tout ça, rien qu'il faut se foutre ensemble dans une même salle, se regarder les uns les autres, se porter des regards les uns les autres sur nos projets, ça nous aide aussi à se redresser, à penser un peu plus gros, etc. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et c'est compliqué à fabriquer, mais en fait, de le rendre, parce que, voilà, Vice qui débarque en faisant le coucou, potentiellement, vous rachetez, tout ça, c'est des moments un peu à la Matrix, pilule rouge, pilule bleue, tu te demandes si j'embarque, ça change ma vie, mais en même temps, moi, ça m'a fouetté et j'ai dit non, je vais le bâtir moi-même et je vais le faire. Puis il y a quelque chose aussi au fil du temps que je pense qui est important, c'est de toujours se remettre en danger. Puis des fois, c'est un réveil comme ça, mais moi, j'ai des cycles de 5 ans au sein d'entreprise où à chaque 5 ans, je me dis, il va se passer quelque chose qui va faire en sorte que je vais transformer l'entreprise. Difficultés financières comme en 2007, veille sous des moments justement, bien, nous, depuis deux ans, les partenariats qu'on a développés avec les grands médias, ça fait en sorte que là, on est propulsé, on accélère la cadence. Donc là, mais en même temps, je me réinvente parce que là, j'ai envie d'être plus fort en mobile, j'ai envie de lancer des verticales dans d'autres secteurs. J'ai comme des nouvelles ambitions à chaque 5 ans, mais il faut constamment faire des projets, pas pour les raisons économiques. Moi, je m'aperçois, j'ai toujours dans notre modèle, par exemple, on a fait une série avec la série qu'on fait avec Radio-Canada en ce moment. Bien, moi, j'ai investi énormément avec Radio-Canada dans la série. Je n'ai pas fait d'argent sur le projet, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai négocié avec Radio-Canada le droit de reprendre tous les contenus que j'avais fabriqués pour eux sur mes plateformes deux mois après que je les ai produits, chose que jamais un diffuseur avait fait, en tout cas pas à l'ampleur du projet. Et là, je suis vraiment dans un mode où tous les projets que je fais avec des grands diffuseurs, au lieu de les faire en mode prestations de services comme toutes les sociétés de production font, je les fais en mode partenariat. Donc, je me fouette en ce moment pour monétiser mes contenus sur mes plateformes. C'est dur, ce n'est vraiment pas évident, mais en même temps, on dirait que je m'impose cette pression financière-là, alors que j'aurais très bien pu juste prendre l'argent, faire ma marge de producteur et aller me péter les bretelles en disant que je produis pour notre diffuseur public, mais non, j'ai investi, mais il faut toujours faire ça. Je l'ai fait au début et je le fais encore aujourd'hui, mais je pense que tous les entrepreneurs doivent s'imposer, à part si on est en mode sortie et vente, mais sinon, il faut toujours se mettre en zone d'inconfort. Ça, c'est intéressant aussi. Sur le modèle économique, il y a un côté très hybride aujourd'hui, mais j'ai l'impression que ton obsession depuis peut-être cinq ans et quelques, c'est vraiment nourrir la marque Urbania et son potentiel, sa relation avec un public, enfin, voilà, et de nourrir et de... Est-ce que tu penses qu'à terme, la monétisation, elle sera vraiment 100% là-dessus, c'est-à-dire dans cette relation entre Urbania et son public, et puis il y aura un peu de brand content et de la pub en direct ou des choses comme ça, etc., et que tu as une relation de producteur, notamment avec des grands, parce qu'on a l'impression que tu as utilisé un peu, tu as fait la courte échelle avec des... dans la... avec Radio-Canada, avec des grands acteurs des médias traditionnels, que tu as su faire un peu du judo avec, ça va faire rire des gens, parce que j'utilise beaucoup cette... Voilà, mais tu les as un peu... Ils t'ont utilisé, tu les as utilisés, mais finalement, une manière d'avoir un truc assez bénéfique, mais qu'aujourd'hui, tu voudrais t'en passer, c'est quelque chose d'encore assez important. C'est certain qu'à moyen terme, j'aimerais ne plus avoir besoin de... Parce qu'en fait, c'est tes nouveaux patrons, quoi. Enfin, c'était un peu tes patrons. Ben, c'est toujours ma quête d'émancipation et de liberté, mais c'est certain qu'ultimement, supposons, dans 3 à 5 ans, j'aimerais avoir un... Donc, je... De la même façon que HBO ou Canal+, l'ont fait avec leur modèle économique où la relation est en B2C, donc tu fais payer les gens, puis je pense qu'ici, vous l'avez avec des Mediapart puis des 21 et des médias comme ça qui ont vraiment des produits très spécifiques avec un auditoire niché qui est prêt à payer pour leurs produits. Ben, c'est certain que c'est là que je veux aller. C'est juste qu'en ce moment, le modèle économique... En ce moment, si j'allais en OTT, je me battrais contre Netflix. Fait que je n'ai pas envie de mener ce combat-là. Mais c'est certain qu'à moyen terme, j'aimerais que le modèle économique provienne d'une relation B2C versus le dépend de la pub ou du brand content. Mais je pense quand même que l'idée, c'est de la même façon que j'ai bâti l'entreprise sur trois piliers. Je ne veux jamais que l'entreprise repose sur un seul pilier parce que si ce pilier-là s'effondre, tout le reste tombe. Donc, je suis toujours en mode où j'essaie de répartir le risque sur tout différent. Mais c'est certain que l'argent qui vient directement des fans, c'est le mode qui procure la plus grande liberté de création. Et aujourd'hui, le fait d'être très dédié aux milléniaux sur une population assez jeune, le rapport avec les plateformes, c'est quelque chose qui t'inquiète. Les Facebook, les Instagram, les Snapchat, les autres, etc. Je ne sais pas en France, mais nous, on n'a aucun contact avec les plateformes. Facebook ne retourne pas les appels. Même les... Je parlais avec les gens de Radio-Canada qui gèrent toutes leurs pages Facebook. Ils ont de la difficulté d'avoir un retour d'appel alors qu'ils ont, je ne sais plus combien de millions de personnes. Oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant. En plus, nous, au Canada, récemment, il y avait une révision de la politique culturelle puis ce qui a été annoncé par la ministre fédérale, c'était une entente avec Netflix où ils venaient investir. On leur ouvrait le terrain au Canada qui n'est pas une bonne nouvelle parce que... Pas parce qu'on est contre Netflix, mais parce que nous, on est une petite bulle de francophonie entourée d'un océan anglophone. Donc, c'est... Tout ce genre de move-là est risqué. Puis on s'entend que Facebook, le contenu francophone nord-américain, il s'en balance. Ça fait partie des langues autres. Mais donc, oui, c'est inquiétant, surtout dans le cas de la situation du Québec en Amérique du Nord. Ça, c'est vraiment notre situation à nous. Vous, quand je viens ici, vous avez des relations Snapchat ou des canaux avec des médias français. Je suis certain que les plus grands médias ont des relations avec Facebook qui sont beaucoup plus entretenues. Facebook a des bureaux au niveau du contenu. Donc, il y a vraiment quelque chose de... Le fait d'être un pays francophone en Europe, vous êtes vraiment mieux positionné que le Québec. Ça, pour ça... Donc, moi, dans ma position, effectivement, ça, ça m'inquiète parce que Facebook est soit entre 60 et 70 % de notre achalandage provient de Facebook. C'est... Notre public est là. Donc, on est... C'est un drug dealer, Facebook. Ils te rendent addict puis à un moment donné, tu dépends d'eux puis... Mais est-ce que tu considères que ta marque et la relation que tu as créée avec aujourd'hui des jeunes, elle est... Bon, ça passe par du Facebook aujourd'hui mais que si demain ces populations-là migraient sur une autre plateforme, grosso modo, tu pourrais les... Tu pourrais migrer, t'adapter, évoluer, etc. Et qu'après tout, tu as créé un territoire aujourd'hui suffisant. ça s'entretient forcément. Tu as créé un territoire suffisant. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de médias naissants qui ont une relation de dépendance très très forte à une plateforme et quand on démarre, ce n'est pas facile. Je ne sais pas, je prends Brut par exemple. Aujourd'hui, Brut, ils ont créé une notoriété, une visibilité, etc. Peut-être pas une relation très intime et très forte avec un public comme ça qui se dit Brut, c'est essentiel. Ils sont très dépendants et on a vu beaucoup de gens aussi surfer sur du clickbaiting sur Facebook ou autre et qui du coup, du jour au lendemain, se retrouvent complètement démunis parce que finalement, ils ont créé un succès éphémère mais avec une difficulté à migrer sur une autre plateforme ou avec une dépendance énorme à la plateforme. J'ai l'impression que toi, tu as quand même en tête ma marque, ma marque, ma marque. La marque, j'ai reconstruit. Et justement, de ne jamais dépendre en permanence d'un asset. Ce que je crois, c'est assez important. Mais on publie encore le magazine papier qui n'a jamais été rentable. Donc, on continue à faire des choses comme ça qui sont bonnes pour la marque, qui sont une façon d'entretenir une relation avec l'auditoire mais qui effectivement sont une façon d'avoir des racines plus profondes que si on est seulement un pure player qui dépend de Facebook ou de Snapchat. Effectivement, je pense que les racines sont plus profondes dans la façon qu'on le fait. Mais cela dit, si effectivement Facebook change l'algorithme, met les médias dans une page secondaire, il va falloir se réinventer et trouver une autre façon de communiquer. Mais c'est certain qu'on est un peu, on est comme une chaloupe sur l'océan. Puis c'est un peu, je n'ai pas vraiment de réponse à part qu'effectivement c'est stressant puis il faut y penser puis il faut être content. Nous, on a engagé depuis six mois, on a engagé un gars qui est en charge qui est un growth hacker qu'on dit en anglais, qui est en charge de comprendre l'algorithme de Facebook, d'ajuster quotidiennement la segmentation de nos auditoires, d'identifier quel contenu fonctionne en fonction de quel auditoire puis une fois qu'on le connaît, bien c'est de le magnifier. Donc on a un gars qui chaque jour la question qui se pose c'est comment segmenter les auditoires pour mieux les comprendre. Donc c'est vraiment, c'est un nouveau métier qu'il n'y avait pas. Donc c'est effectivement si Facebook change son algorithme, bien il va falloir trouver des prochaines plateformes à investir. Mais c'est des nouveaux métiers puis effectivement il n'y a pas mille solutions que d'essayer de les comprendre puis de les faire à mesure qu'ils évoluent. Mais c'est pas évident. Je trouve que c'est plate comme réponse. Non, non, je pense qu'on est tous ambivalents dans ce rapport-là à savoir trouver le rapport profiter d'eux mais à ne pas se laisser manger et d'être dans un rapport de force un peu fin vis-à-vis des gros acteurs. Ce que je trouve d'assez fort et riche dans ta relation c'est que tu ne te définis pas contre les acteurs des médias traditionnels, la télé, la presse, etc. mais tu crées ton propre chemin malgré tout et tu n'es pas juste producteur tu joues tu navigues dans la chaîne de valeur et ça je trouve ça assez intéressant là où aujourd'hui les gens se définissent beaucoup par des métiers je vais être producteur ou je vais être diffuseur ou je vais créer un format à un endroit, etc. Toi tu crées une marque qui navigue mais avec aussi au fond l'idée de développer un ton, enfin il y a quand même dans Urbania un état d'esprit qu'on retrouve à peu près partout et tu ne l'as pas fait avec des slides PowerPoint en disant nous on va faire une analyse rationnelle de marché et ça je pense que c'est assez intéressant Je vais te donner à ta question des formats et je pense que c'est important dans la relation aux plateformes c'est que je pense qu'il faut inventer des formats que les plateformes ne peuvent pas reproduire je pense que ça fait partie justement d'un magazine papier Facebook ne peut pas faire de magazine papier donc déjà tu te différencies par rapport à Facebook on a récemment lancé nous justement le fait qu'au Québec on n'ait pas d'accès aux canaux sur Snapchat bien nous on s'est posé la question qu'est-ce qu'on fait pour faire du contenu mobile premium donc on a inventé une espèce de format nous on appelle ça des micro-docs c'est vraiment c'est du format qui ressemble au canaux dans le discover de Snapchat donc c'est du format pensé pour la verticale les vidéos sont tournées à la verticale tout le graphisme est intégré pour être à la verticale mais c'est partageable sur HTML donc sur les réseaux sociaux parce que c'est fabriqué en HTML donc notre réponse nous c'est d'inventer des formats qui sont originaux et qui vont un peu à l'encontre et qui arrivent à naviguer pour justement pas être seulement dépendant de l'algorithme d'une plateforme mais tu sais je regardais j'ai vu le 1 le journal qui tient sur un papier bien pour moi ça c'est un format qui est Facebook ne peut pas reproduire ce format-là c'est là qu'il faut être ingénieux il faut inventer des formats qui sont tellement tactiles ou originaux et uniques que Facebook ne pourra jamais les copier et je pense que ça c'est une façon de développer son sillon c'est une super leçon peut-être qu'on peut passer doucement à des questions un petit peu avec vous et sortir de notre dialogue à nous deux est-ce qu'il y a parmi pour les questions je vais vous demander d'attendre le micro comme il y a le live sur les réseaux qu'on puisse j'ai une question là une là je vais faire passe partout presque bonjour je suis Laurent Chomet je suis universitaire parce que je suis à Paris 8 et j'entame un doctorat sur les médias vous avez beaucoup parlé de votre marque moi ce qui m'intéresserait de voir un petit peu c'est comment vous avez étudié votre public comment voilà quelle appréhension vous en avez parce que vous avez parlé un petit peu de contenu mais le contenu il est fait pour des personnes bien spécifiques en 10 ans je ne sais plus exactement combien d'années vous avez d'existence mais vous avez vieilli est-ce que le public vieillit avec vous est-ce que c'est un public plus jeune que vous que vous ciblez et quel quel retour vous avez de votre public parce que finalement tout votre modèle de marque il ne fonctionne que sur le public et que celui-ci doit vous suivre en fonction d'un intérêt propre donc voilà il faut bien sociologiquement savoir qui il est et qu'est-ce qui peut l'intéresser il y a deux réponses il y a la réponse de ce qu'on dit en marketing et ce qu'on sait nous à l'interne donc c'est certain que le mot quand on dit on parle aux millenials les 18-35 c'est digitaux sincèrement on dit ça pour les agences de pub parce qu'eux ils veulent parler à ces gens-là puis ils voient les gens en tranche d'âge puis c'est certain que eux c'est le discours qui leur plaît notre vrai public c'est un public qui est un petit peu plus âgé que les millenials c'est 25-44 donc ça on identifie puis ça c'est certain qu'avec les plateformes maintenant on peut savoir on a des statistiques très précises sur qui nous suit on était au départ un public beaucoup plus masculin parce que Urbania au départ c'était une bande d'amis garçons dans un loft et depuis 10 ans on a des rédactrices en chef féminines féministes qui ont fait vraiment basculer maintenant on est rendu à dominance féminine donc les gens qui nous suivaient au départ sont comme ben là qu'est-ce qui est arrivé avec Urbania les femmes ont pris le déçu et c'est très bien ici mais c'est vraiment donc il y a le côté très technique marketing mais notre public en fait la vraie validation du public c'est grâce au magazine papier qui surprenamment est l'endroit où on a le moins de data à propos de nos lecteurs mais ce qu'on fait avec le magazine papier c'est qu'on fait un événement on fait un événement à Montréal qui attire 1000 personnes à chaque sortie du magazine et là je vous dirais que c'est là qu'on voit notre public on interagit avec lui on lui parle les gens viennent nous voir mais c'est certain que pour la pérennité de la marque on veut toujours régénérer on veut rester un public jeune on veut rester une marque jeune on n'a pas envie de vieillir puis de mourir avec notre public donc ce qu'on fait en fait c'est toujours chercher des jeunes talents ça fait partie de notre façon de régénérer notre auditoire c'est de trouver les jeunes talents qui savent parler à leur génération parce que moi maintenant quand j'ai lancé le magazine j'avais 27 ans j'étais le coeur de ma cible maintenant j'ai 42 ans il y a la moitié des sujets qu'on traite avec lesquels soit je ne suis pas d'accord parce que à cause de mon âge ou soit avec lesquels je n'ai pas d'affinité mais je laisse le contrôle à mes équipes parce que c'est eux qui savent parler à ce public-là mais c'est certain qu'on est au départ on était un public très urbain nous il y a un quartier qui s'appelle le Plateau à Montréal donc c'est le quartier en fait où tous les français vont il y a des hordes de français en Canada qui se déplacent mais donc au départ les gens disaient qu'on était vraiment un magazine du plateau branchouille tendance tout ça mais on s'est fait violence au fil du temps donc on s'est mis à faire des contenus qui parlaient des régions du Québec donc on a vraiment fait basculer notre public et aujourd'hui on est 50-50 donc 50% de notre public est urbain montréalais et 50% du reste du Québec et ça c'est grâce aux médias sociaux qu'on a pu vraiment développer de façon très ciblée et on a développé par exemple des produits de contenu qui étaient la ville de la semaine donc ce qu'on faisait c'est qu'on trouvait une ville au Québec on contactait on faisait un appel à tous pour trouver un journaliste local qui nous écrivait un billet sur sa ville et là soudainement tous les gens du village ou de la ville partageaient le contenu parce que évidemment quand on parle de nous on aime bien on le partage et là donc on a développé des poches d'auditoires comme ça juste grâce à un format de contenu donc il y a une réponse mathématique marketing que je peux vous donner puis sinon il y a une réponse très artisanale qui est celle de rencontrer notre public de créer des événements créer des contenus spécifiques pour développer l'auditoire d'être astucieux on fait aussi des vox pop dans le magazine donc on se promenait sur la rue on faisait des espèces de photos des gens on prenait les noms des gens on leur faisait signer une décharge mais en fait la décharge ne servait pas tant à avoir le droit d'utiliser leur image que de les relancer pour leur dire qu'ils étaient publiés dans le magazine donc on savait que la tante, la mère, le frère et la copine de la personne qu'on avait photographié allaient sûrement acheter un magazine donc il y a tout ça qui sont des espèces de micro-développement d'auditoire qu'on a fait un peu comme des c'est de la même façon qu'on fait du growth hacking sur le web on faisait du micro-growth hacking de notre auditoire avec des petites techniques qui sont presque les durations un à un donc je ne sais pas si je réponds à votre question j'ai pris mais alors tout ça est francophone et est-ce que vous envisagez justement d'élargir à l'anglophonie c'est la question que tout le monde nous pose presque depuis les débuts parce que nous au Canada effectivement si on veut rejoindre des annonceurs nationaux il vaut mieux être à Toronto Montréal c'est la petite bulle de francophonie je vous dirais que moi j'ai étudié aux États-Unis j'ai étudié au Canada j'ai aucun complexe par rapport à mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas besoin d'un urbani en anglais ils ont plein de médias tout le créneau est occupé puis de façon puis ça c'est peut-être que les Français ne peuvent pas comprendre mais c'est une espèce d'instinct identitaire de survie pour le Québec d'avoir des médias indépendants des médias francophones des médias qui parlent à la nouvelle génération parce que quand je regarde mon fils qui consomme des YouTubers de Londres et de Suède mais qui ne consomme pas de YouTubers québécois parce qu'il y en a trop peu bien moi je me dis on a un rôle social au Québec de faire perdurer la langue française puis ça j'y tiens puis c'est même pas une décision économique c'est une décision identitaire donc oui je pourrais aller à Toronto si j'étais si j'étais un gradué des HEC qui regarde la vie comme un fichier Excel mais malheureusement mais non j'ai pas envie j'aurais beaucoup plus envie de tisser puis c'est une des choses que j'essaie de faire en ce moment c'est d'essayer de tisser des liens avec l'Europe francophone avec la France il y a quelques liens qui ont été faits à travers des musiciens des humoristes des trucs comme ça mais je trouve qu'en médias on est très mauvais à partager puis à tisser des liens puis à créer des ponts culturels puis je trouve qu'en tout cas Urbania pourrait être un pont on pourrait être l'espèce de vitrine du Québec vers la France puis tant mieux s'il y a des médias français puis qui sont plus jeunes plus dynamiques que TV5Monde qui peuvent justement créer des études de passerelles culturelles entre nos deux continents il y avait une autre question par ici je rebondis parce que je trouve le modèle de développement est hyper intéressant j'ai l'impression qu'il y avait une manière un peu ancienne ou un peu théorique de faire des médias où on partait directement en disant je vais faire du mainstream je vais être grand je vais taper une cible je vais la construire et puis je vais occuper une poche de territoire une cible je vais faire un média économique pour ça où je vais faire voilà et qu'online il y a des chemins où on va en fait on va commencer par petit et assembler certaines choses moi j'aime beaucoup Quartz par exemple je trouve que Quartz a su se créer une place qui est aujourd'hui un des plus gros médias économiques mondiaux en fait mais ils ont vraiment créé un chemin où ils ont commencé par des obsessions qu'ils ont voilà ils se sont dit c'était vraiment de l'ordre de l'opportunité c'est qu'est-ce qu'on a nous dans l'équipe et où est-ce qu'on est très très bon ou Vox par exemple un petit peu beaucoup comme ça dans le monde anglophone voilà on va être très très bon sur alors voilà mobile society plus ceci plus cela et puis peu à peu on va faire grandir ça et puis en fait ces poches vont s'agrandir mais de manière plus organique et plus voilà plutôt que de se dire je vais créer je vais refaire les échos aujourd'hui concurrencer les échos en France aujourd'hui c'est impossible on ne peut pas reconstruire la rédaction des échos 250 personnes enfin ou alors il faut voilà et même si c'est presque voile à l'échec parce que on va faire un Me Too un peu moins bon etc donc si on est sur une petite poche puis une deuxième puis une grande et puis comme ça on les assemble et ça on peut le faire on peut le faire Vox c'était un blog de baseball à San Francisco c'était un fan qui était fan des athlétiques de Oakland qui est une équipe de baseball qui trouvait que les médias traditionnels couvraient mal le sujet du club de baseball donc il a parti un blog et puis de fil en aiguille justement il a créé un petit auditoire fidèle puis un moment donné il s'est mis à parler de politique puis en parlant de politique il s'est mis à parler des restos puis il a bâti tout c'était c'est le concept des verticales avant l'heure mais ça a été fait complètement de façon organique par un individu qui aujourd'hui moi c'est un des médias que j'admire le plus qui a créé une espèce de de réseau de sites incroyables mais c'était un site de baseball au départ Oui bonjour Nadia Eni désolé je la vois cassée moi j'ai fondé un média qui s'appelle Melting Books un média indépendant qui a été reconnu il n'y a pas longtemps et en fait on fonctionne aussi en dynamique de marque c'est à dire qu'on a créé le média une maison d'édition on fait de la formation et aussi des événements et en fait je me demandais si l'audience de notre média est en progression mais est-ce que il n'y a que l'audience en fait qu'on doit regarder entre guillemets parce qu'il me semble que si on s'enferme dans cette dynamique de toujours se dire il faut que ça buzz il faut que j'ai l'audience qui augmente tout le temps on ferme aussi à mon avis un certain esprit comment dire on peut tomber dans des pièges en fait en termes de qualité etc. moi ce que j'aimerais savoir c'est à partir de quand on peut savoir que sa marque est installée et que ça prend en fait et à partir de quand il faut se dire qu'il faut arrêter aussi en même temps que là ça ne va pas aller plus loin parce que c'est vrai quand on est entrepreneur on est souvent dans le doute tous les jours même et donc voilà comment quelles sont les balises et les échéances à mettre en place ben moi je ne suis absolument pas un puriste par rapport à ça fait que faire des trucs pour que ça buzz en tout cas dans notre cas on aime bien en faire ça sert à créer une onde mais il y a plein de trucs qu'on fait où on sait que ça n'aura aucun succès mais on le fait pour bâtir la marque pour bâtir un cercle plus rapproché de fans donc je dirais qu'il faut je pense que c'est ma philosophie c'est toujours d'essayer de travailler plusieurs aspects en simultané pour voir où ça fonctionne qu'est-ce qui fonctionne puis apprendre de la leçon je pense que c'est une mentalité beaucoup plus web d'y aller par itération plutôt qu'y aller avec une espèce de vision qu'on applique de façon linéaire moi c'est toujours de tester des formats d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fonctionne bien puis de l'améliorer puis parfois c'est des formats justement qui sont nous on fait des interviews de 25-30 minutes qui sont diffusées sur Facebook sincèrement on les monétise pas mais on a des views on a pas 50 000 views par vidéo qui est pas énorme mais on bâtit un petit auditoire autour de sujets niches et peut-être que je vais le monétiser dans trois ans mais on le fait puis on le finance parce que je sais qu'on bâtit une petite poche d'auditoire qui va être intéressante éventuellement mais on fait aussi des trucs on fait des top 10 des endroits à Montréal pour manger une poutine en rigolant on le fait pas on le fait avec un peu d'intelligence on sera jamais dans des espèces de contenu vide mais on fait aussi des trucs qui on sait qui vont trender sur Facebook qui vont faire jaser nous donc on travaille différentes poches d'auditoire en fonction puis en fonction de mais le but c'est d'avoir une vision globale de tout ça puis d'essayer de répartir un peu ces billes pour pas essayer de tout miser sur un cheval puis finalement se retrouver moi j'ai toujours été comme ça on sait où on fait de l'argent on sait où on en fait pas puis on s'assure qu'on équilibre les billes mais si vous avez plein d'argent de financier vous pouvez vous foutre comme brut on a l'exemple je pense que la monétisation ils s'en balancent ils veulent que du chiffre puis ça c'est une autre façon c'est une autre philosophie c'est un autre modèle économique moi je suis vraiment dans une croissance organique où l'argent qui est investi c'était le mien donc je me suis dit qu'il fallait quand même bâtir quelque chose qui était pérenne bonjour Philippe merci pour ce partage d'expérience je suis Frédéric Vuillot j'ai fondé un média qui s'appelle Mediatico un média en ligne et qui travaille sur les nouveaux circuits économiques moi je suis un petit peu à toute petite échelle un petit peu comme Urbania le modèle économique il est pas sur le média il est sur des activités annexes des animations de table ronde des productions vidéo pour des entreprises ou des collectivités de la formation aussi voilà et ça me pose régulièrement un problème déontologique je voudrais savoir si chez Urbania vous avez vous vous posez aussi des questions de déontologie et si oui comment vous avez réglé la question de savoir comment est-ce qu'on sépare la liberté la créativité éditoriale d'un côté et puis de l'autre côté les injonctions commerciales il y a certaines choses qu'on fait chez Urbania qui sont en marque blanche donc qui sont faites c'est un petit pourcentage de ce qu'on fait mais là on n'a aucun enjeu moral parce qu'on le fait c'est pas publié dans nos plateformes donc à la rigueur c'est comme une activité connexe quand on crée des produits on travaille avec des entreprises pour lesquelles on crée du contenu qui va être diffusé sur nos plateformes la question qu'on se pose elle est très simple parce que ça détermine si on le fait ou non c'est est-ce qu'on aurait fait ce contenu nutété de l'annonceur et si la réponse est oui on assume et si la réponse est non on ne le signe pas et on ne le fait pas s'il n'y a pas d'enjeu sinon on le fait en marque blanche d'une façon complètement détachée émotionnellement mais si on fait un contenu avec la marque Urbania qui est mise de l'avant qui est publiée à notre pays il faut absolument que ce soit quelque chose qu'on aurait fait nutété de l'annonceur il faut qu'on ait des valeurs en commun aussi avec les partenaires si on arrive à trouver des valeurs en commun donc un objectif qui nous fédère tous les deux mais c'est certain qu'un annonceur qui vient de dire j'aimerais que vous enleviez tel contenu de votre site car vous avez parlé en main de nous bien ça on dit va chier c'est clair ça c'est non négociable parce que je parle beaucoup de la marque mais encore là si je voulais faire un coup de cash sur le coup je dirais oui mais je bâti une marque à long terme donc c'est non négociable excusez-moi une question oui il y a une question que je me pose c'est comment tu fais depuis 14 ans pour notamment absorber l'émergence des nouvelles plateformes des nouveaux langages etc. et réussir à saisir les opportunités est-ce que comment tu fais comment tu le traites tu vois Youtube est-ce que vous êtes passé à côté vous l'avez géré vous l'intégrez vous ne l'intégrez pas est-ce qu'il y a une partie des trucs que tu dis whatever c'est pas grave il y a une partie on ne peut pas tout faire de toute façon ou est-ce que régulièrement tu dis non mais en fait là on est en train de passer à côté de quelque chose et comment vous le gérez dans la boîte est-ce que c'est un peu au pif j'imagine voilà est-ce que vous l'avez formalisé mais oui effectivement il y a des endroits par exemple sur Youtube effectivement on est là mais on n'est pas très fort parce qu'on décide de ne pas mettre les phares là mais c'est quelque chose que là on est en train d'activer mais oui on ne peut pas être partout parce qu'effectivement on n'a pas des fonds de VC on n'a pas d'investisseurs qui nous mettent de l'argent et qui veulent qu'on le dépense donc on est vraiment on choisit nos plateformes on choisit nos combats puis on décide d'être très bon dans quelque chose on le pousse à fond mais d'être partout d'essayer d'être sur Snapchat Youtube Vimeo Facebook c'est parce que dans la taille d'entreprise qu'on est on ne peut pas on ne peut pas on choisit les meilleures plateformes parce que quand on pense à Vice aujourd'hui il y a des trucs qui sont très très fascinants avec Vice c'est qu'ils sont hyper puissants presque partout c'est-à-dire que vraiment et c'est parce que c'est devenu une marque extrêmement puissante puis qu'ils ont pour le coup levé un volume de cash je pense extrêmement fort mais du coup c'est presque un contre-exemple je pense de ce point de vue là pour un chemin d'entrepreneuriat pour un chemin de construction et de constitution de se dire voilà et peut-être que en revanche ce que je trouve intéressant c'est d'être malgré tout cross-platform aussi de pas dire ok je suis les rois de la vidéo sur Facebook aujourd'hui en 2017 mais je construis quelque chose d'un peu plus versatile mais Vice c'est l'exemple c'est l'anomalie ils ont vraiment ils ont eu beaucoup de cash d'investisseurs puis ils ont aussi un modèle économique qui est assez ambigu dans le sens que Vice la vitrine puis après ça il y a le sous-jacent c'est une maison de représentation Vice ultimement ils ont l'agence de contenu qui est très forte mais c'est beaucoup si vous allez voir le kit média de Vice je pense qu'il en dit beaucoup c'est que c'est qu'il y a la couche Vice la marque puis après ça il y a tout le clickbait les sites de merde qui sont en dessous donc quand ils disent qu'ils ont 150 millions de visiteurs uniques par mois bien ils en ont peut-être 20% qui viennent des sites de Vice puis le reste qui vient de tous les sites qu'ils représentent en représentation publicitaire donc c'est mais effectivement le fait qu'ils aient du cash puis qu'ils puissent dépenser ça fait qu'ils ont des ressources pour attaquer toutes les plateformes mais bon moi je dis comme Vice est devenu la machine industrielle moi j'en ai un peu la version bio qui est bonne pour la santé sans OGM ça je trouve ça c'est intéressant peut-être une question encore complémentaire on va arriver vers une ou deux questions avant qu'on termine sur ce topic je ne veux pas beaucoup de bras se lever moi je trouve ça hyper intéressant un des problèmes sur l'entrepreneuriat dans la tech de manière générale c'est souvent que les gens se réfèrent à quelques anomalies qui ont réussi et ils se disent je veux faire comme Steve Jobs ou Mark Zuckerberg alors qu'en fait c'est impossible et qu'en général c'est d'ailleurs souvent un entrepreneur qui a produit des trucs avec lesquels on a des relations un peu ambivalentes parce que ça a fait beaucoup d'argent et des succès incroyables très fascinant mais d'une part pas réplicable et puis dont le bénéfice global pour la société est parfois un peu difficile et ce que je trouve intéressant c'est de se confronter à une figure d'entrepreneuriat qui est d'abord accessible pour quelqu'un qui démarre aujourd'hui ou qui est en train de monter son petit truc avec 2-3 personnes etc. et qui dit je peux être 35 et faire un truc chouette qui a du sens etc. et de montrer ce chemin bio je trouve est assez juste et assez fort on commence pas par injecter des stéréoïdes et puis après on voit ce que ça donne on commence par élever notre petit poulailler et puis peu à peu on commence on le fait grandir il faut juste trouver un endroit où faire de l'argent dans l'équation oui quand même oui non mais dans le sens que je trouve que c'est ça la solution c'est tout miser sur éventuellement avoir de la pub ou éventuellement avoir quelque chose je pense que trouver un endroit où on fait des sous pour financer des activités de recherche et développement médias moi ça a été ma solution je ne pense pas que c'est bon pour tout le monde mais si on veut bâtir quelque chose qui nous ressemble puis qui est intègre je pense qu'on n'a pas le choix d'essayer de la même façon que vous disiez tantôt avec trouver un modèle économique qui fait en sorte qu'on peut survivre à travers les lectures blancs c'est un des vrais sujets souvent dans l'entrepreneuriat c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont dans les logiques de projet éditorial pur mais qui ne se posent pas la question du modèle économique et donc même de la proposition de valeur pour leur électorat en se disant voilà comment est-ce qu'elle est monétisable parce qu'elle a une valeur propre etc donc c'est un des chemins à faire ou bien des gens qui ont un projet de média mais qui laissent complètement de côté valeur en se disant de toute façon pour l'instant je monétise par ailleurs un peu je fais des tables rondes je fais du consulting je fais du brand content par ailleurs où je fais des machins etc et puis ça c'est mon side project et le fait le moment où on se dit non mais je vais essayer des modèles économiques je vais tester des choses ça je pense que c'est intéressant ok je ne vais pas le trouver de manière imparfaite etc mais je vais expérimenter plusieurs manières et travailler plusieurs fers à la fois mais souvent c'est marrant parce qu'on est confronté notamment des médias lancés par les anciens journalistes et une difficulté d'assumer ça et de le porter à l'intérieur même du projet mais souvent qui est un peu mis à côté et ça je pense que le fait de l'expérience expérimenter chercher etc ça fait partie du projet il faut essayer de faire des choses que personne ne fait il faut faire ce que les autres médias ne font pas il faut raconter d'autres histoires c'est une très bonne conclusion Mathieu qu'est-ce que tu en penses faites des choses que personne ne fait on va effectivement arrêter là merci beaucoup à Philippe d'avoir fait le déplaçage à tous Merci.